La famille les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien plus qu'à Béron Et je dirais même plus que miteuse Plus que miteuse Et je dirais même insolente En compagnie du jeune cafard qui se trouve à ma droite Alors je pense que vous avez vu sur sa chaîne sa vidéo où on fait le tour de France en caravane Là on a passé une journée de fou, on est un peu éclaté On est chaos dans le vide Et voilà, moi le but de cette vidéo c'est de faire une vidéo un peu différente de celle du cafard qui se trouve là Une vidéo plus axée vraiment que sur la conduite, la route et les activités Pour ceux qui veulent une vidéo bien chauffeur, regardez-moi cette dégaine de chauffeur Déjà commencez par poser votre like à Béron frérot sur cette vidéo Et à vous abonner à cette chaîne mythos premièrement Et deuxièmement on se retrouve sur la route Parce que le titre de cette vidéo ça va être On fait 1000 km en caravane C'est ça qu'on veut mon gars Faut leur expliquer quand même qu'on est parti de Paris Il y a deux jours Comment on fait à rentrer ? Vas-y rentre Il rentre pas dans le vent Attends, attends, comme ça Tu rentres dans la douche ou pas ? Regarde-moi, regarde-moi Attends, tourne Je peux pas le tourner frère, je suis qui meurt Attends, tourne Là c'est toi qui douche la douche Là c'est bon C'est à combien de chevaux ça ? 500, 600 ? Je pense que ça à 3 chevaux C'est à 100 chevaux Mais dans les montées on va reculer frère Comment on va faire ? Je vais pas reculer en trop On peut même pas fermer On peut même pas fermer Ah faut que je le chine à porte ouverte frère Comme un gangster Comme un gangster de Bronx Bon premier démarrage Allez démarrage de la machine On est sur un V8 Timide un peu Il est allumé non ? Arrête tu vas casser la boîte ! L'usine à gaz frère On est allé visiter le Mont Saint-Michel Je vous mets quelques petits extraits de la vidéo du frérot maintenant Hey ce caca Moi je regarde d'un air affamé frérot Nous sommes en direction du Mont Saint-Michel On va monter tout là haut On va monter tout là haut Tu arrêtes de vouloir escalader tout ce que tu vois frérot Mont Saint-Michel A Béron Ça c'est de la visite mon grand De ouf Hey mais toi Georges sur ton bras c'est qui ? Saint-Michel Toi t'as tatoué ça là Qui tue le Mont tu vois Et c'est dans cette église là ? Je sais pas où ça s'est passé Mais en tout cas c'est Saint-Michel Je t'ai pas un air garçonné Nan mais moi je veux lustrer ton sable Lustre mon sable garçon Hey Georges j'ai un challenge Quoi ? T'as des couilles ou pas ? Ouais Tu vois les condénas Si tu les dépasses Je te donne 1000 balles Tu les dépasses avec le van Kinder Bueno Je connais 1000 balles Nan mais c'est ouais mais là frère Attends on est à combien ? C'est limite à 80 Bah t'es à 60 Ah mais c'est dangereux de doubler avec un truc aussi large frère 1000 balles ? Nan nan Et tu le regardes comme ça ? Nan nan On va les mettre en danger frère Tu l'es tout Combien ? 1000 balles tu l'es tout Après on est allé à Saint-Jean-de-Mont Saint-Jean-de-Mont Il y a quelques extraits aussi là que vous pouvez voir Oh merde Attends frère J'ai Tant que le bruit que ça fait Je crois que j'ai vu quel lit Regarde mais il y a Pfff Bon vas-y va dormir à l'hôtel Je t'autorise Ah mais de toute façon que tu m'autorises ou pas J'y allais frérot Je te mens pas Attends d'accord J'ai pas attendu frère Où est le jet ? Où est le jet ? Stop Mais attends mais frérot Attends mais Là j'ai fait J'ai fait biiiit Quoi ? C'est ta chambre ça ? Mais c'était bien la camarade Toi tu manges combien de moules là ? Moi je mange toujours 2 à 3 moules par jour C'est bon brasse Il y a trop de sauce là Ah ouais là il est trop fort le frère qu'il les appelle Alors déjà il faut voir si ma tête rentre dans le casque J'ai un doute Après tu t'as changé complètement ? Euh non Oh la ben C'est pique ça me passe pas Ça passe souvent pas mais d'habitude c'est avec autre chose Là je rigole Ça fait chier je rentre dans le casque Je m'étais dit j'aurais pas eu une disquette pour pas rentrer mais non Enlève ta loupon, enlève tout on va te changer de charge Non non c'est bon ça y est j'ai eu ma doucement J'ai crevé le peau Il a crevé le peau Ça arrive souvent ou pas ? Ouais ça arrive souvent Ah c'est parce que je suis trop gros frère Tu connais cette technique pour boire ? La légende raconte que t'as pas vu Avoir du swag frérot c'est passer d'Air Force One Aux bottines folles du maître nageur C'est quoi tes sneakers là ? Tu les accorbes ? C'est Adrien ça ? Qui que c'est ? Mais lâche moi gros Je veux un Kinder Glass Mais t'es malade Allez les gars Malade toi ! Si j'avais su j'en aurais amené un plus grand Non ça va c'est déjà très gentil que vous ayez emmené ça monsieur Oh le flot de Zinz Ça c'est son caca ? C'est ça qui pue alors ? Elle t'as sniffé ça de merde ! Moi si je vais caca tout le monde va être au courant J'ai peut-être un truc là Regarde Oh ! Oh t'en as trouvé une ? Attends faut voir si elle passe Elle passe pas c'est bon ? Ah non non c'est ça C'est laquelle ? Non non c'est pas lourd Mais elle passe dans le trou Donc ça veut dire qu'elle est trop jeune On peut la prendre ça monsieur ? Oui oui vous pouvez Vous êtes sûr qu'elle est assez comme ça ? Elle est pile à la taille ? Elle est bien hein ! Et voilà je suis avec mes aberrantes claquettes Féro Sur le tableau de bord Et après Saint-Jean-de-Mont On va à Arcachon On est maintenant en train d'aller à Arcachon Donc on a déjà fait 626 km Donc encore quasiment 800 km à faire 600 plus 800 Féro 1400 km dans cette vidéo aberrant Là du coup on est au volant De ce jeune Fiat Ducato Que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo Mais les amis il y a écrit 190 km sur la vitesse Il n'a pas dépassé les 80 km heure Ah ouais parce qu'avec cette voiture frérot Elle a rame Elle a rame Alors tu peux aller vite Mais en fait c'est tellement instable C'est à dire que dans cette vidéo Il y aura un extrait aussi où je vais en enfer Vous verrez où je vais appuyer un peu plus Mais tu vois à peine tu fais ça regarde Tout bouche A peine tu fais ça Regarde le rendu que ça a frère Tu vois carrément il y a un move Ouais 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 vas-y fais Le mouvement boule tourne Regarde Je sais pas si on arrive à se rendre compte On dirait une maison ambulante Mais il y a un décalage de genre une seconde entre chaque coup de volant Donc comment on a pu vous le dire Le but de cette vidéo c'est un peu de filmer le trajet qu'on va faire ce soir Parce qu'il nous reste encore 361 km à faire ce soir Putain Donc ça ça va être aberrant Ça nous prévoit une arrivée à 1h40 Et on va vous filmer un peu le trajet Moi je dirais c'est un camping-car Un camping-car voilà Un camping-car de luxe frère Camping-car de luxe On va vous le faire visiter Je vais vous faire un home tour après si vous voulez Il y a les salles de bain là-bas mais c'est fermé On va tout vous montrer après mais regardez la vue Regardez la vue que j'ai Voilà donc ça c'est ma vue Et ce qu'on se disait avec Kinox c'est que le pare-brise Il est énorme frère Il est trop satisfaisant de pare-brise Alors en fait c'est un vrai pare-brise satisfaisant Alors tu vois là on roule à 90 Je pense que c'est la vitesse maximale pour une voiture comme ça limitée Je crois qu'il faut rouler comme les camions Je sais pas si j'ai une connerie Regarde les rétros T'as un rétro angle serré et un rétro angle large derrière Et au niveau du modèle on est sur une Fiat qui a été modifiée Il y a le frérot là-bas qui se tient comme un vrai touriste Qui part en vacances frérot Elle a pas été préparée par ABT mais par APT Elle a été préparée par Azobté frérot Ah c'est relou frère Mais en tout cas non en vrai c'est une belle caravane Il est bien Il est bien Vous voyez on se dirige en direction de Poitiers ou New York frérot Donc là on est en train de descendre du nord de la Normandie Vers le sud On fait ça comme ici frérot On fait ça comme ici frérot Donc voilà un peu t'as vu un peu à quoi ça ressemble On va te montrer après On va te montrer les pleins d'essence frérot Combien ça coûte le plein d'essence de ce jeune van aberrant Et on va surtout continuer notre route tranquille Tranquille Voilà famille on est en train d'avancer toujours Donc là la nuit Voilà ce que je disais exactement frérot Tu m'as devancé jeune poisseur Et la petite éolienne nous éclaire Voilà il y a la nuit qui commence à tomber Tu vois l'éclairage du van frérot J'appelle ça un van pas un compliquat Il est puissant Bah c'est pas des xénons Donc ça Merde ! On a shooté un insecte frérot Il était plein de sang frérot C'est aberrant Tu t'en vois bien ou pas ? Wesh ! Frérot ! Mais frérot il a sucé tout le sud de la France Le moustique ou quoi ? Le moustique il a pompé la race de tout le monde Il a pompé la race d'un mec ! Une fois qu'on sera sur l'autoroute Cette voiture est quand même beaucoup moins agréable à conduire Au dessus de 90 km heure Donc c'est pour ça que je reste à 90 Mais sinon tu vois dès que tu commences à accélérer frérot Ça tangue et je pense que vous allez comprendre pourquoi Quand on va vous montrer la gueule de la voiture de l'extérieur Donc là on va vous filmer l'insertion sur l'autoroute Vous allez voir ça va être aberrant C'est quoi ça frère ? Regardez-moi ce bâtiment Je sais pas si vous savez ce que c'est C'est quoi ? Centre ? Wesh ! Merde c'est pas où qu'on doit aller ? Ciment ? Regardez-moi ça frérot Cabinet vétérinaire dans l'entreprise Alors est-ce que quelqu'un dans les commentaires sait qu'est-ce que c'est ? C'est un peu de technologie Putain c'est grave stylé frérot le bâtiment On est à reproduire un hélico de roue De ouf le bâtiment il est magnifique Insertion autoroute les amis Donc j'allais regarder dans les cours Quand tu taquines un peu frérot Oh le petit péage Alors là Tu l'as choqué le van Carrément t'as choqué le van Regarde petit freinage Petit drift Hop on descend la vitesse Regarde la fenêtre La taille de la fenêtre Alors tu vois particularité Regardez devant vous Poids lourd pas de gasoil Regardez quand on passe Regardez à quel point ça passe à 2mm de chaque côté C'est juste hein Tellement le truc il est large frérot C'est juste Et ce pays ici c'est relou Et les sortiments putain Ça c'est bien Ça c'est bien Alors là on va s'insérer Pour que j'arrive à droite Merde C'est en session Sa grand merde Frérot Il est en train de pleurer le camp Qu'en frérot Il est en train de filmer les manoeuvres frérot Allez la vitesse On est à 70 en 15 secondes On arrive on est à 70 Et là je suis à fond hein 70 J'ai le pied à fond sa mère Eh au moins là on peut filmer le compteur sur cette vidéo Ah celle là tu peux filmer le compteur Ah celle là tu peux filmer le compteur Celle là on peut filmer le compteur Eh on se fait filmer Ouais je suis fait filmer là Je suis passé en 6ème vitesse Je suis à fond on est à 130 Ah là on est bien Bon moi je te propose un truc Georges On va tester la vitesse max de ce bolide La Vmax Bah là écoute c'est limité à 130 Je pense pas qu'on atteigne les 130 T'es à combien là ? Là je suis à 110 tranquille Vas-y bon bah On descend vas-y je m'appuie Là t'es à fond là ? Là je suis à fond On est à 120 Là on arrive en fond de 5 129 Le tableau de bord se met à vibrer Ouais j'en ai vraiment à 129 Il y a tout qui vibre T'es en 132 T'es en 6ème là ? Je suis en fond de 6 Ouais comment on va vite frère ? Mais frère ! 140 Ouais ! Arrête arrête il y a un virage frère Il y a un... Attends Firo T'en vas là haut ? 130 derrière ou pas ? Attends 100 On perd de la vitesse On est en montée On est même pas à 140 On perd ! 139 139 138 Frérot c'est la limite hein ! Frérot j'ai jamais perdu de vitesse ! Donc la Bmax de cette caravane C'est 140 En faisant En perdant de la vitesse Avec le vent dans le dos Et dès qu'il y a une montée Là tu vois on est retombé à 130 Bon la famille on va faire un premier arrêt au stand Pause pipi pour le jeune chien Pause pipi pour mon jeune chien Aberon Le pauvre il est là frérot il est KO Il est trop mignon Et tu vois là T'as la porte de sortie Mais T'as le frein à main ici Et tu peux aussi sortir par là frérot Et ça c'est Aberon Regarde tous les moustiques qu'on a shooté frère On les a charcelés frère On les a atomisés frérot On les a charcelés frère Alors la pompe à essence vous voyez elle est là Tu déverrouilles ça sort Et on va voir combien nous coûte le plein de cette caravane Aberon Regarde moi ça frérot On a éclaté tous les moustiques de la route Regarde Là il a monté Partout J'adore ça Même les rétros regarde Aberon Alors on a commencé à mettre le plein Ça va vite monter Je sais pas combien de litres On va avoir là dedans Mais à mon avis il y en a pas mal On est à A89 du litre Donc ça va On avait à peu près trois quarts de plein vide Donc il nous restait que un quart de plein On va voir combien il y a de litres là dedans Dis bonjour Combien d'euros ? 78 balles ça va On était aux trois quarts Attends En vrai je crois c'est le même réservoir Tu continues d'appuyer quand il y a le plein ? Bah oui Mais faut pas appuyer ça déborde Il faut qu'il y ait le plein 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 frère Mais non mais là tu fais déborder frère Non pas du tout Ça va pas déborder là Ah ouais ? Ça déborde quand ça sort par là Ça s'évacue après Mais tu peux toujours mettre deux trois quarts en plus frère Non normalement on met pas de coup en plus Moi je te mets un coup à toi Flo Comment ça mon ? Comment ça mon oeuf de pack ? Comment ça mon ace ? Regarde ce qui est bien Quand tu voyages dans un jeune camping-car Bienvenue mon ami ! On va pas leur faire la visite maintenant mais regardez On a tout Tiens frère Je te donne tout le paquet Non une seule On a tout Qu'est-ce que c'est possible ? T'as vu j'étais ton petit de la cité T'as vu ton petit de la cité Tu peux m'envoyer après Qu'est-ce que c'est possible ? Une petite cuillère comme chez Wan A ta santé mon reuf A la tienne ma couille Chin chin frère Tu fermes la porte Et tu peux te poser là Tu fais ta petite pose au volant à l'arrêt Et après tu te tailles C'est aberrant Le jeune yaourt Putain on est bien quand même dans ces sièges Je fais ta pose Tranquille Aucun bien frais chacal On va passer par Bordeaux On va enchaîner directement sur Arcachon ce soir Il nous reste deux heures frère Il nous reste plus que deux heures Là faut être solide frère Solide sur les appuis Ouais surtout que c'est moi qui conduis frère Là je suis bien Bon la famille ça y est Je suis bien arrivé à Arcachon Il est deux heures du matin Je suis dans le jeune hôtel frérot Regarde la chambre qu'on a pris Une chambre aberrante Où je vais dormir tout seul Parce que moi je suis le seul à dormir à l'hôtel J'avais pas la foi de dormir dans la caravane Et de toute façon il y avait pas la place Parce qu'ils sont déjà trois Et je peux pas dormir avec quelqu'un d'autre Dans le même lit malheureusement Parce que j'ai un corps de cheval Je vais bien dormir Regarde moi cette chambre Voilà Donc tu vois t'as le petit coin télé Le petit coin salon Ici t'as les trois lits Moi bien évidemment Je vais dormir dans celui-là frérot Ici t'as les toilettes Ici t'as la salle de bain Qui est sympathique Ouais une jeune salle de bain Avec une douche Dans laquelle je peux rentrer au moins Ici t'as mon corps de poney Plein de stéroïdes Bon en gros j'ai commencé à filmer la vidéo Qu'à partir d'aujourd'hui Mais on a déjà fait d'autres choses Que vous avez sûrement déjà vu Parce que à mon avis On vous les a mises au montage tu vois Et demain je vous filmerai un peu Les activités qu'on fait Sans pour autant faire un doublon De la vidéo d'inox Qui fait déjà une vidéo Moi ça reste une vidéo Focalisée sur le trajet Je fais 1000 km en caravane Avec inoxtac Mais je vous mettrai quelques activités demain La famille bonne nuit Et on se retrouve tout de suite Enfin pour moi ce sera demain Mais pour vous c'est tout de suite Bon la famille on continue l'aventure Aujourd'hui on s'est retrouvé Alors comme j'ai pu vous dire J'étais à l'hôtel Je suis arrivé à l'hôtel J'ai bien dormi Là on est à Arcachon Donc Arcachon qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui s'appelle La Dune du Pila La Dune du Pila c'est là où on est venu aujourd'hui Pour l'escalader Ou la montée plutôt Disons qu'il y a des escaliers Et ensuite on repart avec ce jeune camping-car Direction Montpellier Donc je vais vous mettre quelques rushs De Arcachon La montée sur la Dune du Pila Vous allez voir c'est aberrant Avec notre jeune camping-car de touriste frérot Qui sait pas être un touriste sans son peigne Ma famille on se retrouve avec le frangin Devant la bête Devant la bête frérot Pour vous la présenter Frérot ça c'est toi qui a loué ce camping-car C'est un magnifique camping-car Voilà moi je suis juste un modeste invité Lui il l'a loué Il m'a dit viens Et franchement il a pas fait les choses à moitié Parce qu'il a loué un camping-car de psychopathe Déjà premièrement Comme tu peux le voir ici C'est une série limitée frérot Donc ça c'est aberrant Louer un camping-car Louer un camping-car en série limitée frérot c'est quelque chose Frérot série limitée Attends parce que là il y a un jeune frérot Qui est en train de péter les plombs Alors on a les feux à l'avant Qui sont pas des feux xénons Mais qui sont des feux quand même très stylés Après la nuit franchement ça éclaire bien Les feux de route qu'on a fait Non c'est puissant En vrai les feux ils sont puissants On a ce jeune pare-chocs avant frérot Qui a été designé frérot Comme un pare-chocs avant de RS6 ABT Avec une jeune plaque 75 Et tu peux remarquer le cimetière de moustiques Qu'on a causé frérot Avec toute la route qu'on a fait On les a tous charpelés Parce qu'on a fait déjà à 700 km C'est celui d'hier Celui d'hier qui est plein de sang frérot Qui est aberrant On joue le rétro visière Ouais c'est vrai qu'on a deux rétro Rétro angle main On a le rétro angle normal Et en bas on a un angle large Pour bien voir les angles morts Parce que mine de rien frère C'est long Elle est énorme la caravane Enfin c'est pas une caravane Le camping-car il est énorme Regardez-moi ça Il est balèze Frérot il fait la taille Regarde c'est ça frère C'est un truc de ouf Il est énorme Là on a la jante Des jantes en quoi ? C'est du 15 pouces frérot C'est aberrant On a des freins pas céramiques du tout frère Oh la taille des disques de frein On dirait des disques de vélo frérot Frérot c'est des freins pires Ah c'est des freins silex frérot Quand on freine ça fait des étincelles frérot C'est aberrant Donc on est en 15 pouces Et on est en 215 à l'avant Là on a des pneus Même la M3 elle a des plus gros pneus De ouf Les pneus arrière sont aberrants Ils sont minus De ouf Et moi quand je roule à 130 Le truc il doit être en souffrance Regarde le pneu comme il est enfoncé Et là on a ce jeune chien Qui mange que de la viande frérot De la viande wagyu Il est en train de grailler ça Après donc là vous voyez On a plein de fenêtres Ça on va vous montrer ça de nous Ici c'est un coffre Alors on va vous l'ouvrir de l'autre côté Donc tu vois ça traverse le truc de long en large Tu peux mettre plein de trucs dans le coffre Il y a de la place On a une tonne de choses Et on a notamment nos bottes d'hier Quand on était en train de faire la pêche au moule Aberrant Tu peux rentrer par là aussi Tu peux rentrer Ouais tu peux rentrer par là Je vais leur montrer Mais attends je vais montrer la face arrière frérot On dirait un mur frère Regarde moi cette face arrière Le truc il fait Il fait combien de mètres de haut ? Il fait 4 mètres ou 5 mètres de haut frère ? 3 mètres 3 mètres 3 mètres à mon avis il fait frère C'est énorme Regardez comme c'est haut Ici vous avez feu arrière Là vous avez Knioto Là vous avez l'attelage Si jamais t'as envie de t'asseoir dessus frérot Pendant le trajet Et ici tu as tout ce qui est prise électrique Parce que quand t'arrives dans des endroits où il y a tous les camping-cars Tu peux te brancher à l'électricité Un réservoir d'essence qui se trouve là Ça vous l'avez vu hier On va vous montrer l'intérieur Alors t'as une première porte pour rentrer ici Ça c'est la porte qui est réservée à moi au conducteur L'intérieur il est miteux Ouais l'intérieur il est aberrant Regardez moi ça Là t'es bien là frère Cuisine Alors quand tu rentres Premièrement Ici Tu vois ça c'est les deux sièges dont me conduit Et en fait ces sièges là tu peux les tourner Cette table là tu peux la bouger comme t'as envie Genre tu peux vraiment la mettre dans tous les sens Ce deuxième siège tu peux le tourner aussi Et là il y a un lit Ça c'est aberrant Ça dis toi c'est un lit Qui est dans le plafond frérot Vas-y appuie pour qu'on voit comment il sort Voilà Merde il y a les sièges Ouais il y a les sièges qui bloquent mon go Bref t'as capté Le lit là il se déplie Et ensuite il atterrit au dessus des sièges Après il faut pousser les sièges Pour les mettre en position Mais voilà un peu à quoi ça ressemble Donc ça c'est le premier lit Là il y a la jeune douche miteuse Ici attends attends Il va falloir montrer la cuisine frérot La cuisine Donc là t'as un évier Ah non ça c'est des plaques Donc les plaques tu vois qui sont protégées Avec le truc qui est là Et ensuite ici Petite machine à café Là tous les placards Avec les biscuits Des trucs qu'il a acheté Ici t'as même des plats Des plateaux Attends on va les remontrer Attends Frigo Frigo qui est là Donc frigo avec de l'eau Des blonds de poulet Du coca Voilà Toutes les adhérents Il y a le petit coin d'inox Là où on était censé dormir tous les deux Mais là où j'ai mis Une fuite abominable Il y a mis une fuite les amis Moi je dors là Regardez moi la frère C'est incroyable Le lit il est quand même grand Pour un lit qui est dans un camping-car frère C'est gros c'est un lit de luxe T'es mort T'es bien là frère J'suis bien là Ah ouais là t'es C'est quoi ce regard que tu fais gros Quoi bah j'suis bien J'sais pas t'es dans une position Tu fais un regard Lève toi frère À quoi tu joues ouais J'me repose On est bien Eh le rideau tu l'as niqué gros J'l'ai niqué Ça c'est les fenêtres De chaque côté regarde J'ai niqué de chaque côté frère Mais après là t'es bien Mais à deux on aurait jamais pu dormir là dedans frère Ouais Ça aurait été aberrant Tu veux pas descendre mon oeuf ? Descends tranquille non ? Vas-y descend Vas-y descend C'est bien Mais pourquoi j'ai mon collier bizarre là ? Mais j'suis pas Tu descends bizarrement Y'a ta valise aberrante en plein milieu Alors là c'est les chiottes Ah tu peux t'asseoir dessus pour voir ou pas ? Genre quand tu fais caca tous les matins t'es comme ça Je fais pas caca ici moi Tu fais pas caca ici ? Je suis sûr que si je vais dans la fosse en bas dans la réserve Y'a tous tes petits cacas frère Imagine Y'a une grosse de merde là Bah c'est relou Il doit y avoir au moins 5-6 kilos de merde que t'as fait frère Non j'ai pas chié ici D'ailleurs faudra qu'on s'arrête à une station En fait je vais chier là Le lavabo Et ici y'a la douche Bon la douche je rentre pas dedans Mais y'a quand même une douche Et y'a ma valise en plein milieu Miteux Donc voilà pour ce qui est un peu de l'intérieur de ce jeune camping-car Maintenant on va tourner les sièges On va bouger la table Voilà tu vois la table tu la bouges comme ça Le siège C'est la manivelle le siège Non le siège et un petit truc en fer à bouger Tu vois ? Tu t'es foutu de ma gueule mais t'arrives pas à le faire toi non plus On va trouver On va tourner les sièges Et on va reprendre la route direction cette fois Montpellier les amis Allez ! Alors là la famille Aéron le frérot Ca va ou quoi ? Ca va et toi ? Aéron l'aberrant il est en train de nous annoncer Combien de trajets on a pour aller jusqu'à Montpellier Alors vu le temps que ça met 4h54 4h54 Ouah 4h54 Et attends clique un peu là frérot On arrive à 21h08 Mais comment c'est possible 533km en 4h A mon avis on va arriver à 22h30 gros Aéron il a le gabarit d'un bœuf bourguignon frérot Il est immense Il est immense Basse moi la com Basse moi la com Non mais gros Il parle de moi hein regarde Filme nous les deux à coté Vas-y Filme nous les deux à coté Frère on est d'accord que Que Aéron c'est un bœuf Ouais Aéron c'est un bœuf avec une tête en moins Avec une tête en moins mais c'est un bœuf Mais gros t'es mal lui C'est un bœuf de pâques frère C'est un bœuf de pâques frère C'est un bœuf de pâques frère On dirait un vieil oncle du bled Tu sais Que tu vois une fois tous les 15 ans frérot Et qui te touche la b*** tout le temps tu vois J'arrive à hauteur de tes pecs moi Pourquoi tu t'es tourné ? Mais il le tout passe Je t'ai fait un canin frère Reste droit mon oeuf Oui mon gars ça va ou quoi mon gars Ouais tu veux faire quoi là ? Hé tu me mets les mains aux fesses gros C'est un ouf lui Bon les amis on va décoller On prend la route maintenant On se retrouve à la gopro Bon les amis Alors attend par où on sort vrèche Je pense Alors faire gaffe avec ce camping-car Parce qu'il y a du déport C'est quoi le déport ? Du déport c'est quand tu tournes en fait C'est tellement long Que tu dois faire gaffe à l'arrière aussi Ah ouais ? Ouais parce que tu vois Quand tu prends les virages Il faut les prendre large devant comme ça Pour que l'arrière il passe Parce que sinon tu coupes derrière Imagine si on arrache la moitié du camping-car C'est relou frérot Ah frérot la caution relou hein Par contre le frérot il a fait les choses bien Il nous a pris vraiment le meilleur camping-car qui existe je pense Je noter qu'on a les meilleurs que tous ceux qui sont là Ouais je pense que j'ai jamais vu un aussi beau camping-car Je pense qu'il y en a au States T'es incroyable Ouais au States mais en tout cas en France il y en a pas Regardez là ce que vous voyez à la caméra C'est magnifique C'est un truc de ouf frérot Ça c'est du camping-car Ça c'est du camping-car de compétition frérot Après à conduire c'est de la merde Parce que malheureusement C'est pas un truc qui s'y prête tu vois A faire de la route quoi C'est pas fait spécialement pour ça Il faut faire gaffe à la hauteur sous plafond Parce que le toit il est vraiment très haut quoi Faut pas taper une barrière à 3 mètres Faut pas taper une barrière Et puis faut pas taper non plus dans un arbre Parce que des fois t'as les armes Voilà mais là on est en train de sortir du parking On va aller sur la route Je vais mettre le GPS d'ailleurs 5 heures et 6 minutes Putain Et on arrive dans 530 kilomètres quoi C'est inhumain Mais frérot on a fait combien de kilomètres là ? Bah là on a fait 1000 kilomètres pour l'instant Et frérot on va être à 1500 là Bah là 1500 plus Marseille On aura fait 2000 kilomètres ensemble quasiment Donc ma vidéo elle va s'appeler l'enfer Je fais 2000 kilomètres C'est beaucoup ouais C'est beaucoup ouais Ouais 2000 kilomètres c'est pas mal On paye et on se casse Alors on va voir combien ça coûte Attends j'avance un peu La nuit Dune des Pilars Toute la nuit là Sur le parking de la Dune des Pilars 62 euros Bah c'est quand même moins cher que l'hôtel hein Ouais mais frérot c'est cher quand même 62 balles de parking gros c'est sale Frérot 62 pour une nuit c'est violent quand même Oh là là on paye On prend Même quand on dort dans notre voiture c'est payant frère De ouf Ils veulent pas nous laisser tranquille Ah ouais c'est insolent Frérot ils veulent pas nous laisser tranquille Il est en train de nous imprimer un résumé de la journée frère On prend la route on à 530 km Et ça nous dit une arrivée prévue à 21h33 Ouais mais ça c'est arrivé prévu Avec une voiture Vu qu'on se traîne la bite avec ce camping-car Je pense qu'on va plutôt arriver vers 22h33 Bah c'est vrai que c'est beau là Comme vous avez vu dans sa vidéo frérot il a filmé un peu les paysages Il y a des beaux plans au drone et tout Et je pense que vous avez pu constater Et en plus il y a eu des incendies ici tu te rappelles Ouais c'est triste quand même Bah ça a tout brûlé putain c'est horrible Et bon c'est pour ça il faut faire attention malgré tout Pour ceux qui fument de pas jeter des mégots Parce que ça démarre vite quoi Mais bon après la nature reprendra son droit je pense Mais c'est des années de perdu quoi Regardez vous avez tout qui est cassé Tout qui est... Mais la route elle est belle Ouais la route c'est vrai qu'elle est super énervée Faire la France c'est trop beau là Ouais la France c'est beau Il y a des beaux paysages A la mer t'as la montagne t'as la forêt T'as tout réuni La montagne t'es bien placé pour le savoir Bah là on est pas à la montagne mais la montagne c'est le meilleur Ouais C'est vrai qu'on a la chance d'avoir tout Montagne, mer On a un paysage Ultra Diversifié en France Bon salut en gros caravane T'as pas mis un vent l'enfoiré T'as même pas klaxonné frère C'est parti De toute façon on va s'arrêter à une aire dans quelques temps Parce qu'il faut que j'ache un bronze Tu peux pas les démouler dans la nature Non Bon alors les amis ça nous a fait sortir de l'autoroute Et là ça nous fait traverser un peu dans la nature comme ça C'est grave stylé Regardez moi cette route elle en finit pas Et elle coupe en deux vraiment deux forêts Une ici une là C'est beau hein Regardez ce décor Le poumon de la planète frérot Franchement je suis content Parce qu'en vrai tout seul J'aurais jamais fait un truc comme ça Et j'aurais jamais eu l'idée de le faire Et là c'est le frangin qui est là A chaque fois il a des bonnes idées Il me dit vas-y viens on fait ça Alors au début ça me fait chier Au début ça me casse les couilles Je me dis putain c'est relou de faire ça Moi j'aime les voitures j'aime pas ça Et au final ça me sort de ma zone de confort Et je me dis que j'aime bien tu vois On sort de la zone On sort de la zone Le frérot c'est un bon A chaque fois il me sort de ma vieille tanière de Monaco Même si j'adore Monaco plus que tout Mais il me sort quand même de Monaco Et il m'emmène faire des trucs que j'aurais jamais fait tout seul Genre visiter le Mont Saint Michel Et monter la Dune du Pilar Alors j'avais déjà fait la Dune du Pilar Parce qu'à l'époque j'étais dans la région Mais le Mont Saint Michel frérot je l'aurais jamais fait Aberrant Il y a des champs de maïs là Il y a des champs de maïs Ils s'en foutent de mon autobiographie Le mec il m'a cut frérot Non mais voilà la famille Donc ouais Il y a des champs de maïs qui sont là C'est sûr c'est pas des champs de cannabis Mais c'est déjà ça frérot Tant mieux, tant mieux Aberrant Ne fumez pas de cannabis Bon la famille on est sur la route entre Arcachon Et Toulouse et du coup Montpellier Mais on va faire un petit stop à Toulouse Et on va mettre le plein Ma petite couille Qu'est-ce que tu penses de ma compagnie frérot ? Elle est bien mais Faut savoir me supporter frère Ah ouais ? Sérieux ? Ouais mais ça Ah ouais ? Je suis dur à supporter tu crois ? T'es pas dur à supporter mais t'as des humeurs Ouais j'ai mes humeurs Comme une meuf qui a ses règles de temps en temps frère Eh les gars c'est sûr c'est... Des fois il a ses règles faut pas lui parler Ouais mais quand j'ai mes règles en général C'est toujours à cause de quelque chose qu'on m'a fait que j'ai pas apprécié frérot Mais faut pas lui parler Ouais Faut juste pas me faire un truc que j'apprécie pas dès le début Mais comme ça au moins c'est bon tu vois Non ça va moi j'ai rien à vous coucher Ah non toi non jamais Bah sinon je serais pas là frère C'est surtout à chaque fois Il s'embrouille avec des gens Et ça impacte sur nous C'est-à-dire il s'embrouille avec un mec Qui jette son téléphone sur le bas en risque Et nous casse les couilles lui Et moi je suis à côté et je me dis J'ai plus rien tu vois On dirait un vieux couple un peu tu vois D'ailleurs là on est à 90€ quand même Ah voilà tu vois 50 litres j'ai mis regardez Eh les gars 50 litres Elle monte la caméra 90€ 50 litres Donc je pense à 60 litres T'es content c'est le C'est le plein le moins cher que t'as fait depuis 10 ans De ouf C'est le plein le moins cher go C'est le plein le moins cher que t'as fait en... 90 balles le plein frère C'est bleche Voilà tu refermes ça Et on peut repartir Tu vas boire quoi frérot ? Pas go fraise hein Pas go fraise ? Ça devine c'est pour qui ça ? C'est du déo ? Non C'est de l'eau vaporisée mais devine c'est pour qui ? C'est pour qui ? Pour ice ? Pour pas qu'il est chaud ? Ouais Je suis du vaporis de temps en temps C'est bien ça gros Tu veux des mots ? Vas-y je t'invite frère Tu m'as invité pendant tout le trajet Je peux t'inviter aujourd'hui Ah c'est toi tu m'invites ? Bah oui On va en profiter Tu m'invites ? Ouais je t'invite bien sûr Ouais c'est parfait alors Tu crois que je vais bégayer pour 3 paquets de chips frère Vas-y prends 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 frère Ouais c'est la guerre ça Vraiment t'as quel âge en vrai ? Quoi ? T'as pris des Ricolas genre t'as 100 ans Mais Ricolas fleur de sureau ? Mais toi t'es fou Fleur de quoi ? Fleur de sureau mais t'es fou Comment ça mon meuf ? Mais mon meuf tu connais pas Ricolas fleur de sureau ? Tu connais Ricolas fleur d'anus ou pas ? Fleur quoi ? Fleur d'anus Non je connais pas celle là tu peux me la montrer ? Je vais te montrer ma fleur si tu veux Du coup tu payes Merci beaucoup J'ai pas ma carte Ça fait combien monsieur ? J'ai pas ma carte Parce que c'est Inox qui paye Non moi j'ai pas ma carte monsieur On va voir ça dépend du nom 21,95 Ah vas-y c'est bon Vas-y 21 je paye pour lui Tu m'aurais dit 25 j'aurais dit non je crois Jure Ah ouais frère Par contre frérot C'est normal qu'en 130 Il y a tout qui vibre Même si le monde il est en train de s'écrouler gros La caravane elle souffre La caravane elle est dangereuse Regarde écoutez les bruits Elle rame Elle rame la caravane Ça fait galerie Ecoutez les bruits Elle rame On dirait il y a un genoune dans la caravane Je suis en overdose de caravane Quand t'as du caravane regarde y a quoi sur ton tiktok Caravane On est espionnés T'as une accident qu'est-ce que sinon ? Je commence à abandonner Là, on arrive à Toulouse Toulouse c'est Aberon Ici on est à Albi Aquí c'était dans Albi c'est très très tuning Très tuning Le jeune Thibaut frérot Le jeune Thibaut Aberon Direction Barcelone Montpellier Parce que je vous rappelle les amis que ce soir on s'arrête à Montpellier Innox Qu'est-ce que tu penses de ce trajet jusqu'à maintenant en ma compagnie frérot ? Il est top, mais il est long frère Mais imagine pour moi qu'il conduit J'imagine juste parce que c'est pas moi qui conduis Depuis le début, le mec n'a pas eu une once de solidarité Le mec il est resté assis là tout le trajet frérot Il vit sa meilleure vie, il mange des bonbons T'es aussi trop bien moi Ah ouais, là t'es pas bien, t'es bien Et puis on se tient compagnie Je te tiens compagnie Ah ouais ça c'est sûr que je me tiens compagnie Personne pourra dire le contraire Ce crâne d'œuf Ce crâne d'œuf J'ai été déstabilisé frère Ah ça fait des rayons avec le soleil Ça reflète le soleil Regardez là, on a toutes sortes d'insectes Il y en a ils avaient 10 ans Ah je reconnais ça C'est un carabée celui Il y en a ils avaient 10 ans Lui c'est un moustiti Je reconnais celui-là C'est pas mal hein ? C'est bien ? C'est quoi ? Celle-là c'était une mouche Tu veux pas que je t'apprenne à reconnaître ? Et le mec devant moi c'est un con frère Qui ça doit ? Non, le mec devant moi je l'ai dit Ma famille après je ne sais combien d'heures 7 heures de route en caravane Nous voilà arrivés avec le vieux cafard qui est là Dans la chambre d'hôtel Toujours ça bouge pas La seule chose c'est que je dors seul dans cette chambre d'hôtel Parce que lui dort dans la caravane Ça c'est un deal qu'on a C'est que moi je dors à l'hôtel Et lui dort dans la caravane D'ailleurs comme vous pouvez le constater Il se tient vraiment à ce qu'il a dit Je dors dans la caravane Pourquoi tu dors les jambes écartées ? C'est un réflexe bizarre Je te montre comment je dors ou pas ? Dites moi si vous aussi vous dormez comme ça Tu vois moi je me mets comme ça Et je prends mon deuxième oreiller et je le mets comme ça Tu fais ça ou pas ? Non moi je fais pas ça frère Tu dors comment ? C'est un peu une position fétale bizarre Je dors comme ça moi Je mets mon bras en dessous l'oreiller là et je dors comme as Ah ouais mais toi t'es un mec bizarre de toute façon frère Toi tu dors pas comme as ? Non toi t'es mi-figue mi-raison frère Mi-figue ? Ouais Oh je suis mielleux gros Mon position de cuillère pour dormir gros Ou alors avec tes jambes écartées sur le dos t'es bizarre frère T'as quoi là ? T'as un truc dans la poche gros ? C'est quoi ça wesh ? Mais gros bah arrête gros Pourquoi t'as un gros truc ici comme ça frère ? Y a rien gros Mais t'es fou toi Moi je me taille frère t'es bizarre gros Mais viens dormir avec moi frère Bon On commence en regardant qu'elle policière à deux et après je vais dans la caravane Vas-y mais pourquoi tu veux qu'on regarde une série à deux frère ? Parce que j'aime bien On est potes quoi Regardez moi ça Hihii On est pas potes ? Et je me jure après 7 heures de route gros il essaye encore de me faire un vailletra frère C'est quoi un vailletra ? C'est tombé tu peux pas comprendre t'es trop jeune Putain c'est là que je me dis qu'on est des vieux cons La famille a demain Demain on a une grosse journée Alors c'est sur la vidéo d'inox hein parce que moi je spoil pas Mais en tout cas j'ai fait une petite surprise demain Et demain on a un peu de route On va en Camargue Et moi j'ai une petite surprise demain Je supporte plus On se retrouve demain Regarde ma surprise Ah vas-y frère je suis fatigué gros je vais à la caravane Tu vois petit coiffeur Toujours préparé Voilà aujourd'hui on fait encore un peu de route un peu moins qu'hier Parce qu'aujourd'hui on va de Montpellier à Marseille C'est ça qu'on veut les gars On va aller voir des flamants roses Pas de ralentir on va aller voir les flamants On va aller voir les flamants roses mais ça sera dans sa vidéo comme d'habitude Après moi frérot je lui réserve une petite surprise Et surtout un barbecue on va aller acheter des côtes de bœuf de je sais pas combien de kilos Et on va les faire griller on va les bouffer Ça va être bon Et après j'ai une petite surprise pour toi vieux coiffeur La pensée du paysage voilà à quoi ça ressemble à Camargue Donc vous voyez c'est des grands étangs Enfin je crois qu'ils s'appellent des étangs Des marées on dirait Des marées oui plus des marées des étangs Avec des chevaux il y a beaucoup de promenades à cheval On a voulu en faire mais malheureusement vu que je fais 140 kg c'est interdit Il fait le poids du cheval Je fais le poids du cheval donc le cheval allait souffrir Donc bien évidemment on a préféré pas le faire Et en plus il fait très chaud c'est à dire qu'on est quasiment en canicule Il fait 35 degrés comme on peut le voir ici Et les chevaux ne sortent pas Donc voilà nous on est venu voir les flamants roses du coup Ah non regarde des chevaux là qui volent Ah c'est trop mignon frérot Regarde là il y en a plein là Donc voilà la famille Allez on continue notre route tranquille Georges on a la poisse On vient voir les flamants roses c'est le désert Frère c'est pas possible Là normalement c'est de l'eau frère Là il y a R et il y a Oualou Il y a Oualou Oh on s'est fait goder frère Il y en a plein Il y en a plein Mais ouais il y en a 100 Il y en a 100 Il y en a 100 Ah ouais il y en a plein Wesh Mais nous à la caméra on verra pas Mais t'as vu comment il y en a plein Mais ils volent tu les vois pas Mais oui frère ils volent Regarde là bas Ouais ils volent c'est trop beau Bah je les vois là bas Ils volent en masse Mais frère il y en a 1000 Mais il y en a 1000 T'imagine ils viennent nous niquer là La famille ça y est On est bien arrivés à Marseille Avec le frérot qui est là Le voyage était aberrant Avec l'ancien Guy Voilà c'était aberrant Et là avec le frérot Franck que vous connaissez Que vous avez déjà vu dans mes vidéos Alors la question c'est Pourquoi il y a Franck dans cette vidéo Parce que Inox On va lui faire une surprise Et il y a une surprise dans ce camion là Dans le camion de Franck Je sais pas encore il y a quoi dans le camion Alors il est pas allé voir ce qu'il y a Mais il y a une surprise tu vois Mais je me doute de ce qu'il y a Voilà il se doute de ce qu'il y a En tout cas Franck Ouah ça va être bien Ouais ça va être bien Ça va être un bon truc Franck il est toujours prêt Il m'a fait que des surprises pendant ces jours Il y en a qui sont bien passés Et d'autres un peu moins bien Mais c'est pas grave Et là c'est à mon tour de lui faire une surprise Mais moi je suis sûr qu'elle passera bien par contre Oh 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 Aberrant Dans la famille Franck nous a sorti ces deux motos Donc Inox il vient de les découvrir Alors Inox il a une petite préférence sur la GS Après faut avouer Parce que la GS de Franck c'est quelque chose frérot C'est pas n'importe quel GS Ça c'est un abdomen Ouais il en a fait C'est un abdomen Un truc de psychopathe Et j'ai aussi ramené ma moto Pour cette vidéo Donc ma M-Miller tout en carbone Inox aime bien mais il trouve que ça fait beaucoup de bruit Moi j'aime bien je trouve que c'est pour le délire tu vois C'est quand même assez sympa La tienne elle est classe tu vas chercher une FEMEU avec ça c'est fini Ouais mais il n'y a pas de sale derrière frérot Moi c'est une monoplace T'inquiète elle se met sur mes épaules Elle se met sur tes épaules Mais en tout cas voilà Donc on va aller rouler Premièrement on va équiper Inox Et on va m'équiper à moi aussi Et ensuite Inox va monter derrière Franck Inox va monter derrière Franck Et moi je vais monter sur ma moto Voilà les frérot Les motos sont rentrées à l'intérieur du camion de Franck Sur jeune camion SSM Frérot t'as pensé quoi de notre petite balade ? C'était trop bien C'est pas sur ma chaîne Parce que moi je vais faire une vidéo dédiée avec toi sur ça Mais en tout cas on a kiffé On a bien rigolé c'était bonne expérience On a bien rigolé Et maintenant moi j'abandonne la caravane et Inox pour l'instant Et je vais suivre un peu avec Franck Parce que je te cache pas que la caravane je peux plus me la pifferer frérot Et j'en ai surtout plein les couilles de conduire Un instant barbecue avec Franck aux manettes frérot Merde ! La côte de boeuf on l'a tournée un peu tôt Non non c'est juste parce que le foie qu'elle est proche Ah tu l'as fait pré-cuire Voilà c'est ça Frérot qu'est-ce que tu penses de jeune barbecue ? Franck il gère là Franck il gère la fougère frérot Peut-être qu'on le ferme Franck ? De la mécanique au barbecue y'a qu'à pas De ouf Il fait des motos de fou et il gère des barbecues de fou aussi Dites-vous que ce barbecue on l'a pris exprès pour ce voyage à Béron Donc ça va être la guerre Regardez ce qu'on a fait quand même Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de squattage qu'on a établi frérot C'est un niveau de banditisme ça Ah ouais là on est en mode squatter pro C'est un cortège De ouf Bon la famille c'est ici que nos chemins se séparent comme Inox a pu le dire C'est ici qu'on se quitte mon ref Mais c'est un plaisir moi ces 5 jours avec toi mon ref Même moi frérot T'as kiffé quand même J'ai kiffé c'était éprouvant beaucoup de route Mais franchement ça restera un putain de souvenir Et c'est un truc que j'aurais fait avec personne d'autre qu'avec toi Et j'espère que t'as kiffé la moto et la découverte un peu de la moto C'est incroyable Merci frère Merci à vous En tout cas la famille On espère que vous avez kiffé aussi Voilà on espère que vous avez kiffé On vous souhaite plein de bonnes choses Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao les frangins Ciao les frangines C'est parti C'est parti C'est parti